Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu face à face en caméra donc maintenant on a l'occasion, je vais essayer de vous faire une petite série une fois par mois comme ça on pourra tout simplement dialoguer ensemble et je vous expliquerai un petit peu les actualités sur ma chaîne, les projets à venir, les projets qui sont en cours etc je pense que ça va devenir très intéressant vous serez un petit peu moins perdus parce qu'il y a pas mal de personnes malheureusement qui arrivent sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas du tout donc ils ne savent pas du tout comment je fonctionne et du coup ils sont carrément perdus je peux tout simplement le comprendre donc bienvenue aux nouvelles personnes qui me rejoignent dans cette aventure un grand merci à vous pour votre fidélité, ça fait vraiment plaisir donc les choses qui vont arriver ne vous inquiétez pas je vais essayer de vous les détailler petit à petit donc déjà je tiens à remercier à Franck Lazagne et à Bouygues Telecom qui m'ont permis tout simplement depuis quelques temps comme vous avez pu voir de pouvoir vous offrir enfin des vidéos de qualité donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir enfin voir un petit peu la lumière du jour sachant que j'étais vraiment dans l'ombre par rapport à ma connexion internet qui était vraiment médiocre je pouvais crier, je pouvais limite envoyer 30 000 mails au grand PDG de toutes les organisations personne ne m'a écouté donc lui il a eu le temps de m'écouter donc un grand merci à Franck donc sans lui j'aurais pu vraiment rester dans ma grotte et c'est une personne qui m'a vraiment permis de pouvoir enfin vous mettre des vidéos de qualité parce qu'il faut savoir que dès qu'on fait du YouTube dès qu'on a une connexion vraiment médiocre on ne peut rien faire on est carrément bridé on est désespéré et sachant que j'avais quand même un rick assez élevé de vidéos je ne pouvais pas vous mettre une bonne qualité je ne pouvais vous mettre que des vidéos compressées et au bout d'un moment je me sentais mal pendant limite 3-4 semaines et voire 2 mois je me suis tellement mal senti j'arrivais même plus limite à trouver une source d'inspiration parce qu'il faut savoir je suis assez perfectionniste pour certains je peux être limite un petit foufou mais dès qu'on veut faire de la qualité j'aime bien faire les choses carrées je n'aime pas tout simplement me dire ah bah tiens je veux faire une vidéo pour faire une vidéo où je la balance non je n'ai pas envie de marcher comme ça moi une vidéo j'ai besoin de la travailler même si j'en mets beaucoup je les travaille sincèrement les vidéos je commence à 8h du matin je termine entre 23h, minuit, 1h ça dépend en fait des jours mais généralement je travaille 7 sur 7 je ne me repose pas du tout ça dure des mois et des mois ça ne me dérange pas je suis quelqu'un que je n'ai pas peur de bosser et pour savoir comment ça fonctionne dès que je fais une vidéo tout simplement moi une vidéo qui dure 30 minutes je joue 30 minutes on est bien d'accord pour capturer la première source après ce que je fais c'est tout simplement je travaille la vidéo au niveau des démontages de son etc. sur des logiciels comme Sony Vegas comme Adobe Premiere Pro etc. donc j'essaie de rectifier pas mal de choses parce qu'il faut savoir les temps de chargement il faut les couper il faut baisser un petit peu le volume des scènes de combat il faut augmenter les cinématiques etc. etc. il y a pas mal de choses comme ça à mettre en place donc ça ça me prend 20-25 minutes même 30 par épisode déjà on a une heure il faut savoir qu'après il y a un rendu final à mettre sur les logiciels concernés ça prend pareil également une heure une heure et demie donc ça demande beaucoup de temps c'est ce que je vous dis et avant avec ma connexion internet ça me prenait 700 à 1500 minutes pour pouvoir mettre un épisode sur la chaîne c'est quand même énorme ça me frustrait au bout d'un moment j'avais deux PC qui tournaient H24 7 sur 7 donc franchement je vous assure c'est quelque chose qui est vraiment frustrant sachant que les PC malheureusement ils peuvent se couper pendant la nuit donc du coup tu te réveilles pour pouvoir appuyer sur le bouton power histoire que tu puisses te rendormir correctement pour te dire que ta série les abonnés leur rendent demain ah je vous dis pas j'étais vraiment dans un état de stress pour certains je vais pas être pour un schizophrène mais en tout cas j'étais vraiment quelqu'un qui prenait tellement les choses à coeur c'est que je voulais vraiment faire quelque chose de bien et du coup j'avais pas cette occasion que maintenant je peux enfin dormir un peu plus tranquillement parce que j'ai une bonne connexion donc du coup ça me permet de réduire les temps considérablement c'est vraiment un point fort donc du coup je peux faire ma série faire mon rendu envoyer la vidéo elle arrive dans la journée car avant je pouvais pas du tout le faire elle arrivait deux jours après donc du coup c'était pas possible du tout du tout du tout et voilà maintenant les nouveautés qui vont arriver sur ma chaîne il faut savoir qu'il y a certains jeux que je veux vraiment mettre en place donc là vous avez pu voir c'est que je commence tout simplement à mettre quelques jeux comme plutôt quelques petits jeux donc ça je vous laisserai la surprise vous allez le découvrir maintenant il y aura Far Cry 4 qui va continuer bien évidemment Assassin's Unity j'ai terminé le mode histoire vous inquiétez pas il y aura quelques vidéos ponctuelles qui vont arriver par rapport à tout simplement la visite de Paris les missions annexes etc c'est une série que j'ai vraiment bien apprécié Assassin's Rogue j'aime bien ce jeu là donc vous en faites pas je le ferai quand même ce qui m'embête c'est toujours cette qualité qui me pose un problème donc après malheureusement je suis un peu confus par rapport à à tous ces tous ces tous ces qualités qui sont tout simplement en train de chambouler la tête en tout cas c'est pas trop grave on va essayer de faire avec et un deuxième petit point c'est que j'ai Minecraft qui va tout simplement reprendre prochainement ne vous en faites pas Forza également The Crow pareil Drive Club malheureusement le jeu n'est pas disponible il y a quoi qui va reprendre les Sims 4 ne vous en faites pas les filles je vous ai pas du tout oublié maintenant j'ai quoi d'autre encore j'ai le Mordeur qui tout simplement va arriver aussi j'ai aussi bon en fait tous les jeux que j'ai commencé vont être finis ne vous en faites pas donc après il y a des jeux que j'ai supprimé bon il y a plutôt deux jeux que j'ai dû supprimer je crois j'ai supprimé Bordeland 2 Bordeland le dernier qui est sorti sur PC pourquoi parce que ça faisait tellement pas de vues ce jeu là c'est qu'il faisait il m'a fait en une semaine 1000 vues donc ça n'intéresse vraiment personne donc du coup j'ai carrément supprimé la série parce que moi il faut savoir que j'ai toujours fait plaisir à des personnes mais malheureusement contrairement à mon volume d'abonnés j'ai pas forcément beaucoup de retours je dis pas qu'il faut me donner des retours positifs ou négatifs ou quoi que ce soit il faut regarder toutes mes vidéos ce qui est totalement impossible parce que j'ai quand même un débit assez élevé mais contrairement à d'autres youtubeurs je peux pas me comparer par rapport à d'autres parce que j'ai pas du tout la même façon de marcher la même façon de produire mes vidéos donc du coup j'ai pas la chance de pouvoir vous mettre des vidéos par exemple sur un jeu et qui fait tout de suite des explosions d'attention en fait vous voyez ce que je veux dire c'est que moi après ça reste un peu plus dans l'ombre et du coup c'est un peu embêtant de pouvoir faire une série où tu sais que les personnes s'en foutent complètement du coup je préfère encore maintenant me privilégier pour des séries qui fonctionnent les autres séries qui faisaient très peu de vues je les ai toujours fait on est bien d'accord il suffit de voir un petit peu les jeux comme par exemple le sniper elite zombie après il y avait quoi il y avait Assassin Libération il y avait d'autres jeux comme ça qui fonctionnaient un peu moins bien et du coup je les ai toujours fait à part Assassin Libération que je n'ai pas encore totalement terminé parce que j'avais pas la bonne connexion voilà il y a des jeux malheureusement où j'ai toujours voulu les faire mais je faisais 2000 vues j'ai un public de 130 000 personnes ou 140, 150 je faisais 2000 vues donc je me disais mais qu'est-ce qui se passait en fait avec mon public pourquoi ils n'aimaient pas les vidéos que je leur proposais bah malheureusement c'est comme ça donc j'ai pas la chance de pouvoir avoir un public assez captivant qui adore limite pas tout ce que je fais mais une petite partie c'est que j'avais tout simplement eu une énorme cote à une époque c'était sur GTA V malheureusement le jeu bah il est sympa mais au bout d'un moment on fait quand même le tour donc on a besoin de voir un petit peu autre chose que GTA etc donc du coup j'ai voulu mourir donc il y a pas mal de personnes qui sont parties qui sont des abonnés bien évidemment parce qu'ils sont abonnés sur GTA V ils ont cru que j'allais continuer ou ils ont plutôt pensé que j'allais continuer pendant des années sur ce jeu là moi je suis quelqu'un j'ai besoin d'évoluer donc du coup j'essaie de vraiment vous proposer un maximum de choses limite je me prends un peu pour une chaîne de télé mon objectif c'est vraiment de vous divertir dès que vous allez rentrer du travail des cours ou je sais pas de votre temps de repos là vous allez vous dire ah peut-être que je veux trouver enfin le bonheur que je veux regarder telle série à telle heure à tel moment il faut savoir que j'ai un débit très important de vidéos il y a des personnes qui sont perdues c'est pas vraiment compliqué admettons que t'as envie de regarder par exemple le jeu je l'ai terminé il y a eu au moins je sais pas 30-40 séries donc toi t'as la première la deuxième il y a d'autres jeux qui sont sortis n'hésite surtout pas à regarder les playlists c'est fait pour il y a des personnes qui ont malheureusement pas compris c'est que les playlists j'essaie de vraiment tout vous classifier et d'autres personnes qui ont tout simplement compris qui me disent ah body j'avais 2-3 jours de repos j'avais pas envie de faire quoi que ce soit j'ai été vraiment captivé par ta série et du coup j'ai regardé ta playlist entière et ça m'a fait vraiment plaisir donc voilà c'est tout simple ça vous évite d'attendre pendant 2-3 semaines d'avoir la suite de la série c'est ce que je faisais avant malheureusement j'avais pas la bonne connexion donc je vous faisais attendre pour des séries maintenant j'ai décidé de plus vous faire attendre pour les séries c'est tout simple vous allez tout avoir tout de suite comme ça si vous avez du temps à un moment n'hésitez pas à regarder les playlists c'est fait pour toute la série vous savez bien qu'elle a commencé de A à Z dès qu'elle sera terminée c'est aussi simple que ça ça vous évite d'attendre c'est quand que tu fais la série c'est quand que tu reposes c'est quand que tu fais ça c'est quand que tu refais ça c'est chiant parce que je mets pas à votre place tu vas regarder 1 voire 3 voire 10 épisodes et du coup tu vas te rendre compte que le youtubeur n'a pas fini ton épisode au bout du 10ème il dit stop j'arrête la série mais tu m'as laissé sur ma faim elle est où ma série et du coup les mecs a abandonné la série et du coup tu sais que tu as regardé de 1 à 10 les 10 premiers épisodes pour rien c'est à dire qu'il va te laisser sur la fin maintenant j'ai décidé de fonctionner différemment de vous proposer l'intégralité du contenu et c'est vous qui voyez à quel moment vous avez envie de regarder et quelle série vous avez envie de regarder ça sert à rien de me rager parce que tel jour j'ai pas sorti votre jeu ou par exemple j'ai pas sorti pendant un jour une vidéo sur votre jeu que tout de suite pour me dire en commentaire privé body pourquoi tu as abandonné la série j'estime que je suis un youtubeur extrêmement actif contrairement à mes autres collègues j'en fais partie peut-être je sais pas moi des plus actifs ou des actifs plutôt sur youtube je sais pas combien on est d'actifs comme ça mais croyez moi je me donne vraiment à fond dans ce que je fais laissez moi le temps parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui font une vidéo par semaine ils sont pardonnés que moi limite j'ai pas le droit à l'erreur c'est dingue en fait c'est ça qui me frustre des personnes par exemple où je veux mettre assassin ils voulaient far cry ils vont me disliker assassin waouh quel drôle de raisonnement c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie donc respectez les autres leurs choix leurs goûts et attendez patiemment votre série c'est pas compliqué ça va arriver c'est en cours maintenant vous savez que je vais essayer de vous faire quand même des petites actualités une fois par mois vous allez pas être perdus donc pendant 2-3 jours je vais un petit peu stopper mes vidéos ça sera pas pour rien je vais plutôt les diminuer je vous ferai une voire deux vidéos ou dans mettre 5 je vous en ferai une pendant 2-3 jours comme ça ça me laissera le temps de proposer enfin un planning par exemple je sais pas à 18h pendant 18h le lundi le mercredi le vendredi il y aura les sims 4 par exemple après le 18h par exemple le mardi le jeudi il y aura un autre jeu à 19h il y aura tel jeu à 17h il y aura tel jeu j'essaierai vraiment de vous poser un truc vraiment global si vous voyez ce que je veux dire mais j'ai besoin de temps je peux pas faire 5 vidéos par jour en plus c'est des vidéos qui prennent énormément de temps ça me prend toute la journée en plus c'est des vidéos qui durent une demi-heure ça prend je vous dis pas un temps monstrueux et vous voulez encore que je mette un planning je ne peux pas tout faire c'est pas que je veux pas je suis quelqu'un j'aimerais vraiment vous faire énormément plaisir mais laissez moi le temps il y a beaucoup de personnes qui sont pas compréhensives par rapport à ça c'est ça que je reproche on va dire à cette génération qui veut tout tout de suite je peux pas aller plus vite je suis déjà quasiment à 100% maintenant que j'ai une bonne connexion vous allez enfin avoir ce que vous avez envie mais avant je ne pouvais pas il faut savoir qu'il y a ici plusieurs types de de qualité de vidéo il y a 1080 et 1080 720 et 720 il y a des 720 compressées qui font 1Go d'accord la qualité est un petit peu dépixélisée un petit peu noire etc etc c'est bien il y a la 1080 où tu vois vraiment des images plus dynamiques plus claires plutôt j'étais sur la 720 tu as la 720 qui est beaucoup plus jolie beaucoup plus dynamique beaucoup plus intéressante à regarder c'est une vidéo qui pèse entre 5 et 10Go c'est pareil pour la 1080 c'est exactement la même chose tu as des 1080 qui font 1Go 5 2Go et tu as des 1080 qui peuvent aller au delà de 5 à 10Go moi j'ai choisi de vous envoyer la vidéo la plus lourde la plus lourde c'est à dire la moins compressée et c'est celle où vous avez tout simplement la plus belle qualité d'image voilà c'est pour ça que ça me prend plus de temps parce que c'est bien après de me dire mais body essaye de mettre plus de vidéos je te jure j'ai fait tout mon possible je vous envoie déjà les qualités les plus optimales du moment j'essaie de vraiment vous proposer des choses belles pour que tout le monde puisse prendre son compte vous voyez ce que je veux dire et personnellement un truc qu'il faut savoir aussi je ne veux pas vous mentir c'est que faire des vidéos de 30 minutes moi ça commence un peu à me poser un problème par rapport à mes logiciels de montage qui n'arrêtent pas de planter au bout de 30 je ne sais pas ce qui se passe sur mon PC peut-être qu'il se fait un peu vieux ou peut-être qu'il va peut-être rendre l'âme dans pas longtemps je n'en sais rien pour l'instant du coup il a du mal en fait à lire au bout de 30 minutes il n'arrête pas de planter etc du coup des vidéos entre 20 et 25 je peux enfin faire un traitement sans qu'il plante il peut planter mais il plantera beaucoup moins qu'une vidéo de 30 minutes et du coup ça me permettra de vous mettre une qualité encore plus belle de ce que je vous propose parce qu'il faut savoir que moi j'ai remarqué un truc que personne ne m'a dit c'est que je vous mets des 1080 mais je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup qui regardent en 1080 pourquoi ? parce que même moi qui a une bonne connexion le 1080 il a du mal à charger en fait sur le format actuel que j'utilise je me dis mais attends c'est pas vrai je mets du 1080 mais le 1080 il galère un peu à charger donc j'espère pour vous qu'ils ont une bonne connexion en tout cas je sais pas comment vous faites mais j'ai envie de vous proposer vraiment des belles qualités qui vont très vite dans le chargement par exemple tu fais play ça charge tout de suite la bande etc donc après ça demande la bande passante etc une bonne connexion mais j'essaie de tout simplement vous proposer des choses avec des formats bien spécifiques donc après je suis en train de me documenter par rapport à la compression vidéo comment tout ça ça fonctionne ne vous inquiétez pas je suis quelqu'un où j'aime bien me documenter je suis autodidacte depuis le début sur ma chaîne youtube j'ai toujours voulu m'améliorer et sans c'est j'arrête pas de m'améliorer donc après pour certains je suis déjà bien non pour moi j'ai toujours besoin de m'améliorer toujours plus toujours plus toujours plus je suis quelqu'un je suis vraiment motivé par ce que je fais je compte pas mes heures je compte pas mes jours j'ai pas toujours de repos je sors très peu je suis à fond dans mes vidéos donc après bon tu me dirais que ma vie sociale elle a sauté un petit peu en l'air depuis quelques temps mais c'est pas vraiment grave parce que je sais comment ça fonctionne ça vient ça part les amis après j'ai des amis à moi qui sont tout simplement qui comprennent d'autres qui ne comprennent pas donc tout dépend en fait des gens sur lesquels dans lesquels on a affaire mais en tout cas je vais essayer de tout simplement vous proposer un petit planning vraiment sympa la semaine prochaine donc il y aura les sims il y aura le mordor il y aura il y aura quoi plante contre zombie il y aura du gta il y aura du far cry il y aura du assassin rug du assassin unity encore donc vous voyez tout ça il faut que je le mette en place donc il faudra me laisser pendant 2-3 jours le temps et dès que vous m'aurez laissé un petit peu le temps croyez moi vous allez vraiment apprécier le planning que je vous réserve donc voilà c'est pas compliqué donc après ça sert à rien de rager par rapport à à des personnes malheureusement qui n'ont pas eu leur série tout de suite attendez soyez patient elle va arriver votre série tôt ou tard c'est tout simple donc après si vous aimez pas un jeu ne vous forcez pas à regarder juste pour me dire ton jeu il pue la merde d'accord c'est à dire si tu es à fond sur TF1 tu vas pas me dire que tu vas regarder toutes les séries à 24h sur 7 sinon t'as pas de vie c'est logique tu vas regarder la série qui t'intéresse et après tu fais ce que t'as à faire c'est pareil pour ça donc il y a des personnes qui vont aimer telle série d'autres qui ne vont pas l'aimer donc ça sert à rien de rager dessus c'est logique on a tous des goûts des couleurs différentes on est bien d'accord c'est aussi simple que ça je peux pas vous proposer quelque chose universel et je fais pas forcément des jeux qui buzz j'essaie de faire des jeux de tout voilà sur de tout des RPG des jeux de stratégie des MMO des FPS action aventure plateforme j'essaie de vraiment tout vous proposer c'est pas histoire de tout proposer c'est vraiment j'aime ce genre de jeu et j'ai vraiment envie de partager une bonne expérience avec vous donc voilà c'est aussi simple que ça donc n'hésitez pas après à me suivre sur Facebook Twitter c'est là où je vous réponds vraiment le plus sur tout simplement YouTube je réponds quasiment jamais donc sur Facebook Twitter vous pouvez poser à mes abonnés la question je leur ai répondu au moins une fois dans leur vie à chacun donc après je réponds encore mais ce que je veux dire par là c'est que je réponds vraiment à tout le monde parce que pour moi vous êtes pas des chiffres vous êtes pas des numéros vous êtes des humains et du coup je vous respecte parce que j'ai été petit je sais c'est quoi avoir 50 abonnés galéré pendant un an ne vous inquiétez pas je suis passé énormément par énormément de galères si je vous faisais mon aventure complète il y en a beaucoup qui se décourageraient parce que c'est bien après de dire ah mais t'es là c'est facile maintenant de me dire ah bah t'as réussi non j'ai pas réussi parce que j'ai énormément ramé donc après j'ai pas vu de nana à limite pendant un an parce que toutes mes copines voulaient tout simplement me voir j'avais jamais le temps j'étais captivé par les vidéos donc du coup ça m'a coupé un petit peu de mes amis proches etc je vous dis ça demande énormément de sacrifices ça s'est pas fait en un claquement de doigt après j'ai aussi arrêté mon métier pour faire du youtube donc il n'y en a pas beaucoup qui abandonneraient leur métier juste pour toucher 35 doigts pendant un an c'est des choix que j'ai fait c'est des choix qui m'ont amené à galérer et je galère encore et du coup je m'accroche à cette aventure et un jour bien évidemment je pense qu'elle s'arrêtera donc elle diminuera mais j'ai pas forcément envie de l'arrêter tout de suite donc j'ai vraiment envie de partager cette passion de vivre et après les revenus de youtube ça me permet de survivre c'est tout simple parce qu'un jeu ça coûte cher le matériel ça coûte extrêmement cher donc c'est pas avec ce que je gagne sur youtube avec les impôts que je paye tous les mois et avec le nettoir qui se prend une énorme part rien que pour lui donc c'est pas avec ça qu'on devient riche un youtubeur en général récolte plutôt les miettes mais c'est comme ça malheureusement donc du coup on va voir comment ça va évoluer à l'avenir donc mon programme sera prêt la semaine prochaine donc laissez moi juste de temps de le préparer donc voilà les amis donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me suivre sur facebook twitter et bientôt comme j'ai expliqué il y aura des lives n'hésitez pas aussi à me follow sur twitch tous les liens sont dans la description il suffit de mettre plus et là vous avez tout le déroulement et vous savez tout sur moi voilà donc prenez soin de vous et encore merci d'avoir regardé les 18 minutes où j'étais en train de parler comme un grand perroquet donc merci à vous tous donc il faut que j'arrête de faire des vidéos aussi longues j'ai toujours tendance à parler moi c'est dingue quand même j'ai trop pris goût moi par les limites je me parle tout seul etc parce que je sais que je parle quand même avec vous derrière donc un grand merci encore à tous et franchement ça fait plaisir de voir autant de personnes qui aiment bien ce que je vous propose et franchement merci encore à tous pour votre fidélité prenez soin de vous et à bientôt